Musique Voilà donc le but c'est de faire une recette où on va utiliser forcément notre crème président, notre crème président professionnel, on a aussi du beurre gastronomique doux, on a besoin de mascarpone et de lait, on a fait un risotto qui est un peu revisité donc on a des amis italiens, ils vont un peu grincer des dents, en fait on est sur un risotto où on a vraiment inversé, on a inversé, on fait un risotto de céleri avec de la noisette, on n'a pas choisi des noisettes du Piémont mais de la casette qui est une petite noisette de la Nièvre pour l'histoire moi je travaillais, c'est quelqu'un que Monsieur Loiseau avait lancé, je travaillais quatre ans chez Bernard Loiseau et c'était un produit qu'on utilisait et voilà on est sur un produit qui est je dirais pour moi qui est l'équivalent en France de ce que peut être la noisette du Piémont parce qu'il y a un vrai travail derrière, c'est une toute petite disons c'est quelqu'un qui produit en toute petite quantité, je dirais que c'est son travail un peu à part de son vrai métier et on est sur un produit voilà un produit d'exception maintenant qui se décline beaucoup plus qu'avant, on l'a en noisette entière, en fleur comme si on était sur de la fleur de sel un peu mais voilà et on retrouve cette intensité de goût de cette noisette et on a aussi, on peut la retrouver en pâte ou en huile et on est sur un produit qui peut, qui est top pour les, que ce soit pour la cuisine ou pour les pâtissiers nous je sais qu'à une époque on faisait un dessert autour du pamplemousse, du pamplemousse, du chocolat avec cette casette avec un peu de gentiane et voilà on a un produit qui est assez génial, on a voulu inverser donc ce risotto, on va retrouver le céleri qui lui va être un peu cuit dans l'esprit du riz à risotto et par contre le riz, on a pris voilà un riz, un riz carnaroli mais on va faire une infusion, le but c'est de récupérer juste le goût du riz qu'on a imprégné en fait, ben pour l'imprégner dans la cuisson et tout donc il nous faut un peu de matière grasse donc sur une base de lait de crème qu'on va faire en siphon et on va retrouver juste ben le côté aromatique du riz, le côté très, très doux, suave qu'on aime là dedans et pour avoir un peu moins de richesse parce qu'on est voilà sur des menus en moyenne où on est sur entre 5 et 8 plats et ben on a renversé, on a mis le céleri en avant voilà donc on va démarrer, on va faire un bouillon de céleri donc on va tout simplement éplucher notre céleri, derrière on va le lancer avec de l'eau en bouillon alors ce qu'on a une tendance à faire maintenant de plus en plus mais ça prend beaucoup plus de temps et vous le verrez on mettra une petite gelée au fond c'est qu'on fait une extraction de céleri donc on va cuire notre céleri pendant 8 heures aux alentours des 80 degrés, une fois qu'il sera cuit on met ça en moyenne la nuit, une fois qu'il va être cuit on va le mettre à égoutter et tout ce jus qu'on va récupérer on le met en congélation, on le met en congélation quand il est vraiment en grand bloc, une fois qu'il est vraiment congelé ce bouillon on va le mettre, on va le casser et on va le mettre en chambre froide à égoutter et on va égoutter en fait on a vraiment tous les minéraux et le plus de goût essentiel qu'on a de notre céleri qu'on va retrouver, qu'on va retrouver et vous allez avoir une masse en fait la masse comme quand vous voyez de la neige fondre il y a toujours une masse beaucoup plus vaporeuse au dessus ça c'est vraiment les cristaux d'eau et qui vont rester et vous verrez on fera goûter tout à l'heure et on a cette intensité de céleri qui est renforcée le but c'est vraiment un travail on est sur du céleri bon un peu la noisette un petit peu bon un peu de truffe blanche passé la saison on s'est dit bon tant qu'à faire autant vous faire plaisir aussi mais le but ce qu'on va rechercher c'est vraiment la déclinaison du céleri à travailler autour du céleri et autour de la libèche c'est vraiment juste ça le plus important donc derrière ça on va le mettre on va faire un bouillon classique mais celui là il va nous servir vraiment que pour que pour le céleri que pour notre siphon où on va cuire ça tout simplement comme un bouillon comme une soupe on va le cuire à 45 minutes donc on va écourter parce que c'est tous les temps je vais le mettre là parce qu'il n'y a pas un grand intérêt on va le mettre à cuire comme ça et donc cette partie là ça va nous servir pour notre siphon et là on va lancer on va lancer derrière voilà normalement fait des tranches comme ça pour retrouver nos grains de céleri on les cuit en cuisse et tranche on les fait la machine à trancher pour avoir une régularité derrière on va les cuire avec de l'extraction de céleri et si on est sur une période où c'est la truffe noire avec du jus de truffe et on va cuire ça sous vide parce que on veut comme tout le monde on veut arriver à avoir cette régularité de cuisson cette régularité de cuisson donc on le prépare comme ça on le cuit derrière on va récupérer on va lancer on va lancer notre siphon en fait donc le siphon il va être composé donc de céleri de notre riz qu'on avait tout à l'heure donc que j'expliquais le ricarnaroli un peu d'échalotes et de lait de crème et ça on va faire une infusion va porter à ébullition et on va laisser infuser dedans pendant une vingtaine de minutes et on récupérera on récupérera le jus de cuisson derrière donc on va démarrer avec avec un peu de beurre ça y est un silence monacal si vous avez des questions à poser n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure il y a ah ouais je vois ça donc vous voyez bon l'important c'est d'avoir un taillage je dirais à peu près régulier mais le but c'est vraiment de rechercher cette infusion donc on n'est pas voilà donc on va juste faire suer un petit peu assaisonner un peu alors à savoir que nous c'est quelque chose que j'ai en place depuis depuis des années on travaille pas avec un moulin à poivre ou des choses comme ça on fait des sels selon les plats on a un sel de base mais où on retrouve tout dedans on est sur une base de sel piment d'espelette noix de muscade poivre et on assaisonne quasiment tout avec on assaisonne quasiment tout avec et ça c'est une base qu'on utilise tout le temps pour avoir aussi cette régularité et après selon certains plats on ça arrive aussi qu'on réutilise on va faire un sel où il va y avoir un petit peu de curry dedans quand on est sur des gibiers on va faire un sel avec du genève de la myrte mais ce qui permet d'avoir tout le monde sale à peu près de la même façon par contre tout le monde poivre pas de la même façon quand on travaille et à part sur les voilà sur certaines viandes et où on va venir mettre un petit coup de moulin à la fin ça peut être un moulin avec des graines de fenouil avec différents poivres sinon on travaille essentiellement essentiellement que comme ça donc tous les gars ils assaisonne je dirais quasiment de la même façon pour avoir pour avoir une régularité donc voilà là on a juste fait un petit peu sué à notre céleri avec nos échalotes on va rajouter notre riz ouais tout est pesé ouais il ya un pourcentage de tout après après le sur le piment d'espelette par exemple c'est 2% c'est 4% de poivre et 3% de noix de muscade sur celui-là mais derrière ça peut être différent après selon selon ce qu'on cherche mais déjà pour nous ça va être une plus vite et au moins on est sûr que si le gars il s'est assaisonné un peu ça soit vraiment régulier régulier quoi donc voilà on fait légèrement je dirais légèrement nacré notre riz et là derrière on va mouiller donc avoir mouillé avec notre crème président professionnel hop et notre lait donc là on va porter on va porter à ébullition et après on va laisser cuire à frémissement tout doucement jusqu'à cuisson en fait du riz quoi jusqu'à ce que le riz soit cuit derrière on va vraiment tout égoutter on va récupérer que liquide que liquide et puis le reste bon en moyenne ça finit au staff ça finit au staff en gratin ou des choses comme ça donc derrière on s'est dit ben dans le dans ce phénomène de riz on a pris du riz du riz soufflé nature et qu'on va travailler aussi avec de la livèche dedans voilà donc on fait vraiment le principe d'un riz croustillant où on va mélanger en fait glucose avec neuras crispies nature on va mettre sur plaque à 140 degrés on va le cuire deux fois 20 minutes une fois 20 minutes on va le rebrasser on va le recueillir une deuxième fois et c'est quelque chose qui viendra en finition en fait sur notre plat pour retrouver aussi ce petit croquant qu'on a autour du riz et on a remis un peu de voilà notre livèche fraîche 6d dedans à la cuisson ouais c'est ça ouais même souvent la tête aussi en plus plus simple clairement c'est de le finir à la main ouais parce que nous permet de leur tourner de trop leur tourner vraiment et de leur brasser à mi cuisson donc là c'est la partie qui va être je dirais un petit peu plus longue on a vraiment le temps de cuisson il faut compter à peu près 25 30 minutes 30 minutes de cuisson mais je pense qu'on a pris le à l'autre donc derrière ce que bon le but c'est de condenser aussi la recette derrière toute cette partie là donc on la laisse cuire ça va vraiment ça va vraiment épaissir avec avec le temps on va avoir ses 20 25 minutes de cuisson va laisser un petit quart d'heure un petit quart d'heure de côté on a déjà préparé une base derrière pour écourter aussi un peu un peu la recette derrière donc on va voir ce bouillon qui va être cuit on va récupérer notre bouillon de notre bouillon de céleri et derrière on va coller donc sur une base une base d'agar agar et de gélatine pour 500 grammes pour 500 grammes de ce bouillon là on va mettre 300 grammes de bouillon de céleri ou d'extraction de céleri et on va mettre quatre grammes d'agar quatre feuilles de gélatine et après on va mettre en siphon et on va être sur une base de autour de 60 72 entre 60 et 70 degrés pour avoir même vraiment la bonne émulsion et voilà on est sur un produit sur une crème comme ça 35% qui va vraiment nous aider aussi à la stabilité à la stabilité du produit on a essayé avec plusieurs crèmes et selon les marques on n'a pas forcément tout à fait le même résultat par rapport à cette émulsion cette stabilité qu'on peut avoir et le but c'est voilà une fois qu'on a notre émulsion c'est pas qu'elle s'effondre c'est aussi le temps que ça aille en salle que en salle il râpe la truffe etc c'est le temps aussi d'avoir vraiment disons ce produit qui va qui va se maintenir et on va garder ce côté crémeux qu'on a envie pas que ça parte en soupe quoi voilà c'est notre base fini c'est vraiment notre base fini donc vous voyez un peu hop au niveau de la texture et d'épaisseur au niveau de la texture et l'épaisseur on est vraiment sur quelque chose on a l'impression un peu d'avoir je dirais d'un peu d'avoir une béchamel quasiment sur l'épaisseur du sur l'épaisseur du produit derrière dans les éléments qu'on a parce que je vous parlais ça c'est notre notre extraction de de céleri mais qu'on a fait en fait il nous faut à peu près il nous faut à peu près trois jours pour la faire parce qu'on a vraiment une nuit de cuisson je dirais une journée de congélation la nuit d'après espace en où elle va se détendre et derrière c'est un produit qu'on colle pour avoir cette gelée en fait on va coller à un gramme au 100 grammes à la gare on va laisser bien prendre en bloc et derrière on le repasse avec on le repasse avec vraiment au mixeur mais vraiment très très fort le but c'est de l'émulsionner c'est de l'émulsionner combien alors suivant fait des poches pour l'extraction fait vraiment des poches et 500 grammes 100 100 grammes de céleri 200 grammes d'eau et derrière on va extraire ça sur 500 grammes de céleri 200 grammes d'eau on va avoir un rendu qui va nous permettre d'avoir au final à peu près 200 grammes de produits et on fait ça on s'en sert aussi pas mal avec les champignons de paris et des choses comme ça ou pour vraiment intensifier le goût de champignons ou le goût de la truffe ou des choses comme ça et on a vraiment ce goût de ce goût très puissant ça voilà c'est des produits qu'on retrouve et qu'on arrive à faire des je dirais des bons marqueurs de goût on arrive à faire des bons marqueurs de goût parce que derrière on va en faire aussi à la cardamone noire avec plein de choses aussi et ça va nous permettre de condimenter condimenter nos plats ouais je vous allez prendre une cuillère si vous voulez vous faire passer et goûter un petit peu comme ça vous prenez une cuillère vous la garderez parce que vous pourrez goûter derrière ça vous permettra de goûter le plat fini derrière c'est lourd ça fait surprendre moi le but vraiment dans toutes les recettes qu'on fait si on va travailler la carotte on va travailler la carotte si on va travailler l'artichaut on va travailler l'artichaut si on travaille le céleri on travaille le céleri on n'est jamais sur des mélanges on n'est jamais sur des mélanges de goût sur des manches de goût ou autre le but c'est d'aller chercher j'irai la déclinaison la déclinaison au niveau d'un produit mais on va jouer sur les textures on va jouer sur le goût on va jouer sur l'intensité qu'on peut donner ça c'est quelque chose qu'on a au fond du bol et on va voir la texture vous allez voir un petit peu le croquant le dessus la texture crémeuse le céleri derrière on va aller chercher au fond ça et c'est ça qui va nous donner un petit un petit coup de boost aussi à notre recette voilà donc on a mis notre mélange donc là on a nos céleri qu'on a non céleri qui ont été cuits sous vide dans du bouillon de céleri qu'on a retaillé tout simplement en cubes en cubes pour avoir un peu voilà un peu plus gros qu'un grain de risotto mais pour avoir quand même une certaine mâche mais pas que ça soit non plus je dirais trop encombrant et on va démarrer derrière notre risotto cuisson sous vide on a 90 95 degrés tous les légumes tous les légumes il faut être au dessus il faut être au dessus de 80 degrés si on veut toute façon que ça cuise toujours avec un peu de bouillon nous on les met à plat en gros on se retrouve avec un pochon de liquide dedans et après selon selon les produits on cuit pas mal de on cuit pas mal de légumes justement sous vide et selon les produits pour justement remettre du bouillon de cuisson si on cuit des carottes on va les cuire avec du jus de carottes par exemple on puis jamais des carottes à l'eau où on s'arrive qu'on les cuise en cocotte mais on va toujours remettre quand on les cuit on remet toujours on remet toujours un bouillon de carottes si on cuit si on cuit des artichauts on va toujours remet un bouillon d'artichauts dedans et ces bouillons après on s'en resserre dans les recettes pour pour glacer pour finir pour finir les légumes ou autre voilà derrière on va juste refaire reprendre notre notre céleri on va juste reprendre un tout petit peu au beurre quand on est sur la période sur la période de la truffe noire eh ben on remet on va refaire suer de la truffe avec là on a prévu aussi on prend les intérieurs des céleri branches pour amener aussi ce côté végétal on reprend l'intérieur des céleri branches qu'on cisèle et qui vont aussi venir dans la liaison du risotto toujours pour rappeler pour rappeler le céleri derrière on a une autre bouillon de céleri celui qui a cuit 45 minutes et qui a reposé derrière on va venir on va venir se déglacer un petit peu nos céleri avec on a une crème de tartufon comme là on est parti sur la truffe blanche on vient se mettre un petit peu de crème de tartufon dedans pour ré intensifier le goût on aurait eu de la pâte de casette par exemple eh ben ou un peu d'huile de casette on aurait pu en mettre un petit peu dedans aussi si on cherchait vraiment intensifier ce côté noisette derrière on va faire une légère liaison avec avec le mascarpone pour avoir un côté pour avoir un côté un côté un peu crémeux moi ça c'est pas rien c'est du bouillon de céleri aussi merci notre céleri céleri ou livèche selon selon la saison comme là la livèche elle est un peu on est vraiment sur une fin de saison donc elle est un peu en sommeil on remet toujours un petit peu de liquide et toujours bouillon de céleri pour retrouver encore plus encore plus ce goût derrière on va finir quand même comme il se doit avec un petit peu de parmesan pour venir faire la liaison puis on va dresser on va dresser on a pris le parti de faire ça dans des bols en bois d'olivier qui sont fait à côté de saint paul à tourette donc quelqu'un qui est monsieur du boss qui est qui fait partie du patrimoine des entreprises du patrimoine vivant avec qui on travaille on a voulu retrouver ben ce côté voilà de la région ce côté aussi rustique c'est quelque chose qu'on va servir dans un bol en bois d'olivier en salle et qui où on va donner aux clients on va lui donner une cuillère en bois d'olivier le but c'est d'être vraiment sur un plat c'est un plat gourmand donc on va être sur un côté je dirais un côté très régressif très régressif et merci très régressif et aux clients ben on lui laisse pas on lui on lui laisse pas trop le choix quoi c'est le bol d'olivier la cuillère en bois et on l'amène dans cette démarche là donc ça soit le russe ou l'américain ou le français ben des fois ils sont un peu ça les stabilisent un peu et c'est assez marrant ils trouvent ce côté là plutôt ludique donc derrière notre notre extraction vous avez pu goûter on vient en mettre voilà quand même assez généreusement au fond derrière on vient mettre notre céleri le siphon était un peu chaud on doit être entre aux alentours de 60 70 degrés derrière derrière donc on a mis notre émulsion de riz pour avoir vraiment quelque chose vous voyez on a quand même ce côté très crémeux très stable notre ice rispies bah voilà il a cuit il a cuit les deux fois 20 minutes et prêt on vient bien en saupoudrer dessus le but vraiment c'est de retrouver tout ce côté tout ce côté croquant on va utiliser notre poudre notre fleur de casette pareil ça si vous voulez vous faire passer goûter aussi c'est quand même un produit assez intéressant huile de l'ivèche bah donc l'huile que vous avez vu notre ami karim nous on la repasse juste en je dirais on la remix à froid avec pour avoir un côté beaucoup plus vert avec avec des plus d'épinards donc on vient arroser avec un peu d'huile d'olive on a nos petites pousses voilà c'est du céleri parce qu'il y avait plus de l'ivèche à cette saison et voilà on retrouve ce qui vous permet aussi d'avoir ben je dirais les produits des producteurs vous avez vu donc on va remettre ces petites pousses de céleri qui viennent intensifier et puis on va finir avec on va finir avec un peu de truffe blanche bon on reste sur on reste sur un plat qui est qui est assez je dirais qu'assez simple le but c'est que ça soit ludique pour les clients mais il va manger voilà il va manger du céleri on est en train vous en préparer un pour pour tout le monde voilà donc le but c'est vraiment de revoir autour autour de ces produits puis c'est une mise en avant aussi je dirais on est on est dans une région c'est vrai où on n'utilise pas forcément énormément de crème et nous voilà c'est un des un des quelques plats on en utilise on en utilise un petit peu quoi un petit peu beaucoup là pour le coup après le plat d'Arnaud donc là on passe au dessert donc je vais vous réaliser la tarte citron inversée qui en fait une tarte qui a été réalisée par le chef julien dugour et comme il ne peut pas être là malheureusement aujourd'hui d'ailleurs il s'en excuse j'ai la charge de m'en occuper donc on va essayer de voir ça ensemble pour vous montrer les différentes phases vous verrez c'est des techniques qui sont très simples mais en fait une fois qu'on les combine ensemble on arrive à avoir un dessert qui est vraiment plaisant en fait avec un côté comme le comme le guide michelin aime en fait l'idée de partage et de convivialité on a un côté un peu régressif en fait de la meringue qu'on vient picorer dans l'assiette et partager ensemble donc déjà la première étape c'est de lancer tout simplement une meringue française donc là on part sur un une base très classique des blancs du sucre et du sucre glace que je viendrais mettre à la à la maryse ensuite tout simplement moi j'incorpore progressivement après je sais qu'il y en a qui démarre tout d'un coup ou quoi je pense qu'au final ça n'a pas vraiment d'importance c'est plus une question de préférence autre chose donc là je la laisse bien les blancs serrés avec le sucre en fait et au moment où j'aurais décidé que c'est bon en fait je vais rajouter le sucre glace dedans directement à la maryse pour pas casser trop les blancs et la meringue en tête voilà donc là on est sur une meringue tout ce qu'il y a de plus classique et donc là ensuite en fait moi j'incorpore le la le sucre glace à la maryse c'est juste une question de préférence ou en fonction des quantités si vous avez des énormes cuves à faire c'est plus simple de le faire au fruit ça reste à une base de pâtisserie en fait qui est très appréciée si bien par les enfants que les adultes donc c'est bien de c'est bien de la proposer en plus à l'avantage de pouvoir être aromatisé assez facilement on peut rajouter des poudres maintenant je sais qu'il ya beaucoup qui font des poudres de fruits pour aromatiser des meringues etc c'est toujours intéressant nous on utilise l'acide citrique dans nos meringues en fait pour apporter un peu d'acidité et casser ce côté trop sucre de la meringue que les gens pourraient pas apprécier après c'est une question de deux goûts et de chacun donc une fois qu'on a la meringue qui est montée en fait ce qu'on va venir faire c'est notre base de faire on va faire le tour en fait donc là j'ai choisi un diamètre 14 tout simplement parce que c'est le diamètre qui rentre dans les assiettes on peut aller beaucoup plus grand ou faire des plus petits en fait c'est c'est vraiment une question de en fonction de ce qu'on a besoin en fait alors que l'idée en fait c'est de faire des points et faire des pointes donc je pense que tous les pâtissiers ont le qui ont eu le diplôme ou pas parce qu'on n'a pas tous le diplôme c'est l'un des premiers trucs qu'on fait mais pourtant c'est pas forcément ce qu'il ya de plus évident parce qu'il faut avoir une bonne meringue en fait et si on n'a pas la bonne texture et la bonne habitude de meringue ben ça va pas forcément marcher en fait voilà on fait des points côte à côte en fait tout simplement pour que en séchant il reste collé les uns aux autres sinon en fait la tarte va casser et une fois que j'ai fait le tour en fait il ya juste à retirer le disque et là le but du jeu en fait ça va être de venir remplir l'intérieur en en jouant entre le entre les espaces en fait pour créer des aérations pour rendre le dessert en fait le plus aérien possible donc ce que je fais c'est que je pars jamais en ligne droite les courbes c'est toujours plus joli en fait donc on part sur des différents différentes courbes et toujours en faisant des pointes ce que je disais tout à l'heure c'est arrivé voilà donc là grosso modo j'ai ma base en fait qui est prête ce qui pourrait être sympa en fait c'est qu'il y en ait quelqu'un qui essaye pour voir en fait qu'on puisse en avoir plusieurs tout simplement donc s'il ya un pâtissier qui sont motivés pour pocher normalement sur une plaque comme ça quand je les poche en série on peut en faire cinq six en serrant vraiment cinq c'est plus sûr ça permet en fait de de pouvoir en produire plusieurs après le le plus compliqué c'est souvent le stockage faut avoir de la place en étuve quoi mais en dehors de ça c'est très simple c'est ça en fait faut essayer de faire des points de meringue qui se connectent les uns les autres et au milieu en fait il faut mettre de l'espace mais pas trop parce qu'en fait s'il n'y a pas assez de points collés les uns dans les autres à un moment donné la tarte va lâcher donc c'est une habitude à prendre en général au départ on en lance trois ou quatre on en récupère une mais après à force d'habitude en fait on finit par par réussir à comprendre en fait la logique du fait un peu de l'architecture c'est quelle structure il faut pour que ça soit suffisamment stable sans être complètement rempli point tu peux aller chercher les autres les selles qui sont déjà sèches oui ça c'est pas un souci elle sera plus juste plus haute dans l'assiette plus vous montez en pointe plus elle sera haute dans l'assiette alors c'est à double tranchant c'est de plus en plus joli sauf que c'est de plus en plus fragile et après nous quand on les poche on fait jamais le même schéma dans le dans le rond en fait on essaye vraiment de partir en fait et de de laisser libre cours à notre pochage pour éviter d'avoir du copier coller parce que en pâtisserie beaucoup de régularité etc mais on aime bien aussi ce côté naturel de pas toujours refaire exactement la même chose au niveau du pochage par exemple on l'a on est sur du pochage 100% c'est bien qu'il y ait deux tartes qu'on envoie côte à côte qui soit pas identique aussi bien au pochage là de meringue que derrière vous allez voir j'utilise un crémeux une crème et du confit est pareil en fait je vais pas mettre la même disposition sur chaque assiette sur chaque part ça a aucune utilité voilà c'est parfait ouais mais ça c'est un coup d'habitude c'est tout voilà donc ça ensuite une fois qu'on a tout poché on met au four nous on cuit à 70 ou 80 grosso modo pendant deux ou trois heures sur des pièces comme ça et ensuite on va les stocker en donc comme je vous disais en études voilà là par exemple j'en ai fait à quelques unes hier vous voyez en fait c'est toujours le même schéma mais on n'est pas dans le même le même remplissage à chaque fois en fait je vais vous montrer la phase un peu technique qui nécessite le plus de pratique je pense alors désolé pour les habituer des dentistes parce que là ça fait le même bruit du coup j'ai assez long déjà c'est et donc l'idée en fait c'est que là on a un pochage complet meringue et en fait nous on veut enlever le maximum de moringue possible et donc du coup en fait on va creuser tout partout partout tous les toutes les boules en fait qu'on a fait on les creuse pour pouvoir les re-remplir et puis on voit toujours ensuite ça fait un peu de temps là voilà c'est complet du coup je peux vous montrer la suite grâce pour le jeter très fort non tout simplement venir tapoter un peu sur le côté en fait pour enlever la poudre qui est dedans alors ensuite donc là j'ai donc tous les éléments qui vont constituer la la tarte inversée donc dans l'ordre là j'ai une chantilly coco donc c'est un on fait un mélange crème lait de coco mascarpone le lait de coco apporte un côté soyeux en fait qui est très agréable et très bon en bouche nous on adore ça là j'ai un crémeux citron là c'est une crème vanille mascarpone toute simple et là j'ai du confit citron j'ai perdu je perds ma tête donc c'est du confit citron qu'on fait nous mêmes en fait on blanchit les zestes de citron trois fois et ensuite on va les cuillères pendant à peu près une journée dans un mélange de jus de citron avec du sucre en fait c'est vraiment une base de comme des citrons confits et une fois qu'on a ça on mixe tout on le passe au tamis et on obtient donc notre confit ici non c'est que l'ancienne à la casserole nous il va falloir des assistants là aussi en général on les creuse avant le service on les garde à l'étuve en fait et comme ça quand on en a besoin pratique elles sont déjà prêtes et on les remplit à l'envoi en fait c'est ça c'est l'un des c'est l'un des desserts en fait qu'on fait juste avant d'envoyer et que il faut consommer pas dire dans le quart d'heure mais dans les 10 15 20 minutes qui suivent en fait vu qu'on va mettre énormément d'humidité sur de la meringue à un moment donné ça va lâcher celle là on l'a fait pour des clients particuliers qui nous la demande on l'a déjà fait au gastro et en général on l'a fait aussi au rempart certains clients en fait on a beaucoup de demandes via les réseaux sociaux du chef et donc ça nous arrive de reproduire certaines choses spécialement pour des clients qui ont envie de tester en fait et après on peut la faire on l'a jamais fait en individuel mais elle peut être fait en individuel l'idée de la tarte en fait c'est vraiment de faire un une tarte à picorer et en fait à picorer tout seul ce serait un peu dommage du coup on descend rarement en dessous de ce diamètre là on a déjà fait plus gros mais 14 je pense c'est la bonne taille pour faire style 3 2 3 personnes après il faut commencer à grimper en fait donc là j'ai du nappage citron nous ce qu'on fait c'est un nappage transparent absolue qu'on mélange avec juste du jus de citron qu'on fait nous même en fait et le but du jeu c'est de venir remplir pas forcément tous les espaces mais une bonne partie déjà avec du nappage je sens que ça s'ennuie j'ai une deuxième pipette au cas où quelqu'un on a quand même quatre tarte deux pipettes va falloir participer donc dans l'idée on remplit pas tous les trous mais une bonne partie ça c'est un pas en fait en bouche et puis ça apporte un peu de rondeur en fait et on est fini et en fait dans les trous que j'ai pas rempli on n'a pas je vais mettre un peu de confit plus il ya de poche plus il ya de participants en fait tous les tous les tous ceux qui ont pas de qui ont pas eu de la page on va mettre des on va mettre du confit dedans on s'arrête plus c'est l'usine donc ensuite on fait tout simplement en fait c'est de la pâte sucrée je sais pas si on fait une pâte sucrée on la cuit on la détaille en petit comme ça et on la cuit entre deux cils si le pain du coup pour le donner ce petit côté grillage et qu'on aime bien nous là on vient mettre quelques mini sablés en fait sur le fond de la tarte le plus pratique c'est de mettre là où il ya du confit comme ça en fait ça fait adhérer le pas de sucré sur le c'est vite que ça glisse quand on va pocher dessus donc là on fait la version citron après vous pouvez la décliner sur plein de versions différentes avec différents fruits différentes crèmes etc c'est vraiment quelque chose qui est très exploitable et très facile en fait à détourner et à utiliser d'une autre façon en grosso modo je remplis à peu près la moitié en avec de la crème vanille et mascarpone et l'autre moitié avec du crémeuse citron et en fait derrière il me reste à ajouter donc par dessus quelques petits morceaux de mini sablés voilà et ensuite en fait non on utilise des suprême de citron vert donc ça c'est le côté ultra peps dans la recette et nous on aime bien en fait ce côté très puissant du citron vert en même temps que tous les temps du côté très frais là l'idée c'est juste de venir en déposer à certains endroits donc ce matin vous avez donc rencontré notre notre fournisseur de pouces voilà par exemple typiquement en fait on utilise nous des basilic thaï comme je disais avant on utilisait un autre produit que tout le monde a utilisé en pâtisserie honnêtement ça tient beaucoup mieux ça tient au frigo aussi ce que l'autre ne faisait pas et niveau longévité ça a rien à voir sur un colis on tient facilement une semaine alors qu'avant c'était pas du tout le cas donc plus intéressant et donc là en fait là la chantilly coco je vais juste en mettre en association avec le confit parce qu'en fait le confit est très fort et très acide donc du coup pour couper un peu ça on rajoute un peu de nonctuosité et voilà et là fini donc là après en fait le but nous ce qu'on dit aux clients c'est qu'ils viennent carrément en fait attraper la meringue et venir en fait la picorer comme ça une deux boules ou trois boules c'est en fonction des clients